Je suis Laurent Lévy, j'ai 54 ans, je suis né en France, à Neuilly, et j'ai fait mon allié il y a 15 ans en Israël. Je suis le patron de l'Optical Center, société que j'ai fondée il y a 30 ans à peu près, et j'avais déjà 3 magasins. Et avec 3 magasins, je gagnais bien ma vie. Et à partir de là, j'ai acheté la voiture qu'il fallait, la montre que j'aimais, les chaussures qui me plaisaient, bref. L'objet en soi, il n'est pas très important. Mais ça m'a pas rempli en tout cas, et j'ai cherché quelque chose. C'est là que j'ai commencé à étudier vraiment, j'avais fait 2 ans d'école juive en France. J'ai étudié, j'ai étudié l'Agmara, j'ai pris le goût à l'étude, et puis j'ai pris pendant ce temps-là aussi également des cours de Kabbal. Parce que moi, le sens de la vie, de la mission de vie, etc., ça m'a toujours intéressé. Et après, j'ai rencontré ma femme, et ma femme m'a dit, écoute, si tu veux construire une famille, donc j'ai arrêté de travailler le Shabbat, et la famille a pris une autre dimension, et du coup, tout mon business a pris une autre dimension. Parce qu'avec ce jour qui sanctifie toute la semaine, c'est toutes les actions qu'on fait pendant la semaine qui s'élèvent à un autre niveau. Quand on ne fait pas Shabbat, de faire Shabbat ensuite, c'est très difficile. Je me rappelle des premiers samedis où j'étais en peignoir blanc, allongé sur mon calme à napper en grande dépression. Pas de voiture, pas d'achat, etc. Très difficile. Et puis, ça a été progressif, et avec le temps, aujourd'hui, c'est le moment central de ma semaine. C'est je prépare Shabbat, ou alors je prends l'énergie de Shabbat pour commencer ma semaine. Une des formations chez Optical Center, c'est « Ve'aftal ererar kamokha » « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est-à-dire que j'enseigne, ou en tout cas, on discute, on partage avec mes collaborateurs, comment on peut être dans sa douche le matin et se dire « On va parler à dix personnes qui vont rentrer dans le magasin ». Globalement, chaque opticien parle à dix personnes dans la journée en moyenne, on va dire. Il ne les connaît pas, mais comment il va apprendre à les aimer, sans savoir même qui est-ce ? Mes 3600 collaborateurs qui travaillent dans le monde entier savent très bien que je suis juif, que j'habite à Jérusalem, que je suis très respectueux de la Torah et des valeurs morales et humaines qui sont transmises avec. Non, je ne me cache pas, je ne vois pas l'intérêt. C'est certain que Optical Center n'en serait pas aujourd'hui là où il en est si Laurent Lévy ne vivrait pas à Jérusalem. L'élévation spirituelle que j'ai eue pendant ces années-là, ces quinze années passées en Israël, on fait que toute la boîte a évolué, mais toutes mes affaires a évolué. Plus j'étudie, plus je me rapproche de Dieu, plus je me rapproche de l'inspiration divine, plus mes actions sont évidentes ensuite, mes décisions, mes actions. C'est sûr. Oui, parfois, on doit définir des prix pour les clients. Parfois, je demande à mon Rav, je dis « Ok, voilà, est-ce qu'on peut aller jusqu'à tel prix pour valoir qu'on achète à temps à temps ? » « Est-ce qu'on peut aller jusqu'à temps ? » « Il faut faire moins, etc. » de façon à ce que tout le monde gagne. La Torah, c'est chacun doit gagner dans la relation. Vous ne pouvez pas faire, lorsqu'on fait du commerce, il faut que le client soit gagnant, que le partenaire soit gagnant. Il vaut mieux faire du long terme, y aller doucement, mais gagner des vraies relations de confiance avec ses clients et ses partenaires. Le message à transmettre, c'est oublier la religion. Ne faites pas de la Torah du judaïsme. Faites de la Torah en comportement de vie. Avec votre femme, avec vos enfants, avec votre conjoint, avec votre prochain, avec vos employés, avec vos maîtres, avec vos collaborateurs, vos partenaires, avec toutes les personnes de l'humanité, juifs ou non. Si Dieu avait voulu que des juifs, il aurait dit que des juifs. Il a voulu un peu de tout. Et c'est justement parce qu'ensemble, on doit bien s'entendre pour construire une humanité meilleure. Sous-titrage Société Radio-Canada